Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième chronique express de Neon Bazaar sur le festival international du film d'animation de Annecy. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film sympathique qui jouit d'une bonne animation et de très beau décor mais qui ne va malheureusement pas au bout de ses idées. Je vais donc vous parler de Seven Days War. Premier long métrage du réalisateur Yuta Murano qui est également aux manettes de la série Kakushigoto tous les deux produits par le studio Ajiato. Le film sera distribué en France par Eurozoom pour une sortie au cinéma. C'est une adaptation du livre éponyme de Osamu Soda sorti en 1985 qui avait eu droit à une première adaptation en live en 1988 et qui tous deux sont de véritables classiques populaires au Japon. Une comparaison peut être faite là-bas mais même sans en avoir connaissance cela n'empêche absolument pas d'apprécier ce long métrage. même si on y trouve quelques petits clins d'œil faisant référence au film de 1988. Néanmoins, cette version se déroulant en 2020 se détache fortement de l'œuvre originale car la place de la jeunesse au Japon et leur rapport aux adultes est largement différente de ce qu'il se passait au milieu des années 80. Bref, l'histoire se déroule dans une ville de Hokkaido et met en scène le jeune Mamoru qui est secrètement amoureux d'une fille nommée Aya qu'il connaît et côtoie depuis l'enfance. Et un point cliché Le père d'Aya, un politicien de Hokkaido se voit proposer un poste plus prestigieux à Tokyo elle se retrouve donc à devoir déménager très rapidement ce qui rend Mamoru très triste. Et second point cliché L'anniversaire de Aya tombant le jour suivant son départ Mamoru lui propose de fuguer afin qu'ils puissent fêter son anniversaire ensemble. Mais Aya comprend cela comme le fait d'aller faire du camping pendant 7 jours pour son anniversaire. Donc, elle se retrouve à inviter ses connaissances et leur petite fugadeuse se transforme en espèce de camp dans une usine abandonnée et se retrouve à tous y faire un siège à cause de différents éléments que je ne vais pas vous spoiler ici pour garder l'intérêt du film. A mon goût, le démarrage de l'histoire est beaucoup trop lent et cliché par certains aspects mais le film profite de nombreux retournements de situation qui lui donnent tout de même un rythme assez intéressant. Cependant, ils ont tous un gros défaut ils ne vont absolument pas au bout de ce qu'ils devraient dénoncer. Le film garde dans l'ensemble un ton assez neutre et bon enfant. Ça ne le rend pas pour autant mauvais mais certains points auraient pu être plus développés mais auraient aussi rendu le film moins grand public et plus engagé politiquement. On peut toutefois reconnaître que certains choix scénaristiques sont en accord avec notre temps et une réalité qu'il est bon de voir dans des films actuels. Car afin de coller au mieux au temps présent le réalisateur a effectué diverses interviews de lycéens afin d'avoir leur point de vue et cela se ressent vraiment bien dans le film. Bref, c'est réaliste mais laisse de nombreuses thématiques abordées en suspens dans le film. Du côté de l'animation c'est très bon. Rien de fou mais rien de choquant non plus. Les décors sont quant à eux très beaux. L'usine où se retrouve le petit groupe est principalement basée sur les anciennes mines de charbon de Akibila et de Misaka toutes deux sur Hokkaido. Et enfin, pour la musique on sent que Your Name et Weatherwing With You sont passés par là avec l'utilisation de thèmes musicals chantés à l'intérieur du film lors de scènes fortes. Il y a en tout trois chansons dont le thème principal qui sont composées par Sano Ibuki un jeune artiste de 24 ans ayant sorti son premier album un mois avant le film. C'est sympa, entraînant mais franchement pas novateur. Quant à la BO elle est également très sympa mais plutôt discrète. Elle est composée par Jun Ichikawa qui est également derrière la musique de la série True Cooking Master Boy. Bref, c'est un très bon film qui avait la possibilité d'être un peu plus poussé dans sa critique sociale et m'aurait beaucoup plus plu mais a fait le choix d'être un très bon divertissement adolescent qui fait tout de même des choix scénaristiques en total accord avec notre temps. C'est tout pour moi si vous avez apprécié n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, matane ! Sous-titrage ST' 501